Mes petits, aujourd'hui vous allez connaître un nouveau chiffre. Mais avant tout, je dois faire un petit rappel des chiffres qu'on a déjà vus. Regardez ici, voici le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, qu'est-ce qui suit le chiffre 7? 7, 8. Voilà le chiffre 8 qui suit le chiffre 7. 7, 8. Répétez 8. Répétez le chiffre 8. Le chiffre 8. Donc, on va essayer de l'écrire ici. Regardez les enfants, c'est très facile. Si vous savez tracer un serpent, ou bien écrire la lettre S, ça sera facile pour vous. Je trace un pont vers la gauche, comme un pont, ou bien, et une autre vers la droite. C'est comme la lettre S. Et après, je monte vers le haut pour fermer le rond. Regardez. Je tourne vers la gauche. Après, vers la droite. 1. Et après, je monte vers le haut. Voici le chiffre 8. Regardez. Vers la gauche. Vers la droite. Vers le haut. Voici le chiffre 8. 8, 8. Les enfants. Passons à la fiche 19. On nous demande ici de relier chaque pot de fleurs à la bonne étiquette. Voici le pot. On va compter les fleurs qui sont ici. On va les relier aux étiquettes, bien sûr. Voici une fleur. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce n'est pas 5. Voici le chiffre 5. Je relie. Voici la première fleur. 1, 2, 3, 4. Je relie au chiffre 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient de voir le chiffre 8. Le voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relie au chiffre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici le chiffre 7. Voilà, les enfants. Essayez d'écrire le chiffre 8 plusieurs fois chez vous. Au revoir. Le chiffre 8. 21. 20. 22. 22.